Bientôt, l'aéroport national Murongo de Bounia fera peau neuve une matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, lors de son passage en juin 2021. Pour l'ingénieur de la société Mongabaon Construction, les travaux vont consister à l'élargissement et au prolongement de la piste d'atterrissage. Sur le terrain, en fait, tout est déjà préparé. Sur la logistique que vous venez de le voir, sur la technique, c'est ce qui reste juste le lancement des travaux pour que nous puissions maintenant se mettre au boulot et commencer à faire la largeur de la piste ainsi que le prolongement de la piste. Pour le moment, nous avons une longueur de 1850 qui est permanente. Il faut prolonger à 650 pour avoir un total de 2000 mètres. La largeur que vous avez ici, c'est 30. Il faut l'amener à 45, c'est-à-dire qu'il faut ajouter 15 mètres. Les gouverneurs militaires de Litori ont effectué une descente sur terrain pour s'imprégner d'avasse des détails relatifs aux travaux qui y seront exécutés. La province de Litori doit se développer pour le bien-être de la population litorienne, conformément au souhait du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, rassure l'élite non-générale, le voyeur Kachamadjoni. Je suis venu moi-même me rendre compte des travaux très prochains qui vont commencer. C'est-à-dire quoi ? Nous voyons l'avenir de Litori. Ceux qui veulent venir avec nous, ils n'ont qu'à nous suivre. Ceux qui veulent rester, en tout cas, c'est leur problème. Nous, nous allons avancer, et même avancer à grande vitesse. Nous allons avancer avec ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas et qui veulent nous retarder en créant l'insécurité. Nous allons les neutraliser. C'est ça. Joseph Akilimali, directeur général de Mongabahan, réaffirme son engagement à accompagner les gouvernements congolais. Cet engagement, d'abord, il est dit par l'esprit patriotique qui nous anime. Parce que moi, j'ai commencé le travail à l'âge de 23 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 50 ans. Donc, ça fait 27 ans que je travaille dans ce pays. J'ai compris que le Congo, ce n'est pas une province. Le Congo, c'est un pays. Donc, ce qui m'anime d'abord, c'est l'esprit du patriotisme. Chercher à montrer au monde, montrer à notre pays, montrer à cette province même de Litori, que le Congo peut aller de l'avant à partir d'un seul Congolais. Peu avant, le gouverneur militaire de Litori a également visité la base logistique et l'usine de Mongabahan, une société qui nécessite ces deux marquées dans la construction des infrastructures routières en Litori, notamment l'asphaltage de la voie urbaine de Bounia, la réhabilitation de la route Bounia-Kassény et la modernisation du cabinet du gouverneur de Provence de Litori.